Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de création d'un fichier G-Code lisible par une imprimante 3D. Pour cela nous utiliserons Cura, un logiciel gratuit disponible sur le site d'Ultimaker. Tout d'abord si vous n'êtes pas anglophone et que vous souhaitez changer la langue du logiciel, cliquez sur Préférences, Configurer Cura, puis sélectionnez la langue qui vous conviendra le mieux. Cliquez enfin sur Fermer et redémarrer le logiciel. Vous pouvez maintenant importer votre fichier au format STL ou OBJ. La plupart des logiciels de CAO permettent d'exporter vos créations dans l'un de ces formats. Cliquez sur votre pièce puis sur Ouvrir. Choisissez ensuite l'imprimante avec laquelle vous allez travailler. Cliquez ici puis sur Ajouter une imprimante. Vous verrez alors apparaître un vaste choix d'imprimantes 3D. Par la suite nous utiliserons une imprimante Ultimaker S5. Cliquez sur Ajouter. Par la suite vous la verrez apparaître directement dans les imprimantes préréglées. Les imprimantes 3D Ultimaker disposent de deux buses que vous pouvez paramétrer en cliquant ici. Par défaut, les deux sont activés. Vous pouvez changer ici le type de matériaux et ici le type de printcore ou tête d'impression. Je veux savoir qu'il existe trois types de printcore. Les printcore AA pour la plupart des matériaux, les printcore BB pour le PVA qui sert de structure support qui va être soluble à l'eau et les printcore CC qui servent pour les matériaux composites. Pensez à vérifier que les printcore choisis sont bien disponibles avec la machine. Les printcore de base sont AA04 et BB04. Par convention, on associera le matériau principal au printcore 1 et le matériau secondaire s'il y a lieu au printcore 2, ici du PVA. Avant de passer à la dernière phase du paramétrage, nous allons organiser notre plateau. Si je clique sur l'objet, vous voyez apparaître un nouveau volet sur la gauche de l'écran. Le premier onglet me permet de déplacer ma pièce sur le plateau et ce de trois manières différentes. Par translation, en utilisant les filèches rouges, vertes ou bleues, en déplacement libre, en gardant le clic enfoncé sur ma pièce et en la déplaçant sur le plateau, ou encore en utilisant le système de coordonnées mis à ma disposition, sachant que l'origine de ma pièce est considérée au centre du plateau. Le deuxième onglet me permet de modifier les dimensions de ma pièce. Je peux soit modifier les longueurs, largeurs et hauteurs de l'objet, soit jouer sur ses pourcentages, soit utiliser les poignées mises à ma disposition par le logiciel. Notez que si l'option échelle uniforme est cochée, les proportions seront respectées. Cet outil est à utiliser avec parcimonie. En effet, si vous avez prévu une marge pour permettre un emboîtement, par exemple, celui-ci sera faussé à cause du redimensionnement. Enfin, si vous cliquez sur réinitialiser, la pièce reprendra ses dimensions d'origine. Le troisième onglet me permet de faire pivoter ma pièce. En gardant un clic enfoncé sur les cercles qui viennent d'apparaître, je peux engager une rotation dont l'angle apparaît à l'écran. Trois outils complémentaires sont à votre disposition. Réinitialiser pour reprendre le positionnement initial, mettre à plat pour vous assurer que la pièce sera toujours en contact avec le plateau, et sélectionner une face à aligner sur le plateau de fabrication pour sélectionner la face qui devra rentrer en contact avec le plateau. L'onglet suivant vous permet de faire une symétrie en cliquant sur les flèches qui apparaissent à l'écran, et les deux derniers onglets sont plus expérimentaux et ne seront pas développés ici. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour augmenter le nombre de pièces présentes sur le plateau, soit en en portant de nouvelles, soit en multipliant le modèle sélectionné en faisant clic droit, puis multiplier le modèle sélectionné, ou CTRL-M, puis en augmentant le nombre de copies, puis en cliquant sur OK. A tout moment, pour bien visualiser vos pièces, il peut vous être nécessaire de faire bouger le plateau. Pour cela, faites un clic molette pour engager une translation, puis un clic droit pour engager une rotation. Pour la suite, revenons à une seule pièce. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à choisir la manière dont l'imprimante va devoir déposer le fil pour réaliser la pièce. Pour cela, on clique sur cet onglet, puis nous allons pouvoir choisir différents paramètres. Tout d'abord la hauteur de couche, sachant que plus cette hauteur sera faible, plus la pièce sera précise, mais aussi plus l'impression sera longue, mais aussi le type de stratégie d'impression. Sélectionnez visuel si vous souhaitez réaliser une pièce esthétique, ou engineering si vous souhaitez réaliser un prototype qui devra être fonctionnel. Le mode ébauche permet quant à lui d'optimiser le temps de réalisation. Passons maintenant au taux de remplissage. L'intérieur de ma pièce ne sera pas imprimé plein par défaut. Il sera constitué d'une structure en nid d'abeille. Modifier ce taux revient donc à jouer sur la proportion de plastique présent au sein du volume. Celui-ci ne devra pas être choisi en dessous de 20% et devra évoluer en fonction des besoins. Comptez 20% pour une pièce esthétique ou une ébauche, 40 à 60% pour une pièce mécanique, et de 60 à 100% pour une pièce qui sera soumise à de fortes contraintes. Naturellement, plus ce taux sera élevé et plus l'impression sera longue. L'option remplissage graduel permet de resserrer le maillage du nid d'abeille à l'approche des couches supérieures de la pièce. Vu son impact négatif sur le temps de réalisation, il est rarement utilisé. La fonction support est un outil qui permet de contrer un problème qui peut se poser au moment de l'impression lorsqu'on cherche à déposer du plastique au-dessus du vide. On parle alors de porte-à-faux. Dans ce cas, des échafaudages vont être imprimés et vont épouser la forme pour la soutenir. Il existe trois zones de porte-à-faux pour ma pièce. La première à cet endroit-là, puisque ma pièce était vidée en dessous. Puis deux autres zones ici et là au niveau du perçage. Comme vous pouvez le voir, les porte-à-faux sont représentés en rouge sur ma pièce. Je peux donc sélectionner la fonction support et un menu déroulant apparaît. Je peux alors choisir quel bus sera chargé de réaliser les supports. Si je choisis l'extrudeur 1, les supports seront réalisés dans le même matériau que la pièce. Si je choisis l'extrudeur 2, il me sera possible d'utiliser du PVA. Pour mémoire, ce matériau est soluble à l'eau et est à réserver uniquement aux situations où les supports sont difficilement accessibles, ce qui n'est pas le cas pour ma pièce. Notez que ce matériau est coûteux et que la jointure avec le PLA se fait assez difficilement. De plus, la création de supports en PLA dans le même matériau que la pièce se passe généralement mieux et les logiciels les génèrent de manière à ce qu'ils soient facilement détachables après impression. La fonction adhérence permet d'étendre la première couche imprimée de manière à augmenter la surface de contact avec le plateau si celle-ci est trop faible. Dans mon cas, ce ne sera pas nécessaire, d'autant que je dispose de sprays de fixation adaptés à l'impression 3D. Voilà, une fois tous ces paramètres contrôlés, je vais pouvoir simuler l'impression 3D en cliquant sur découper. Avant d'enregistrer votre fichier, je vous conseille de cliquer sur Aperçu. Sur la droite de l'écran, vous voyez apparaître une barre qui vous permet de naviguer entre les différentes couches d'impression. Cela vous permet d'une part de vérifier que les supports sont bien positionnés à tous les endroits qui en nécessitent, et d'autre part de vérifier que l'orientation que vous avez choisie ne génère pas d'endroits où trop peu de plastique serait déposé. Si la visualisation en couche par couche ou le temps d'impression ne vous semble pas satisfaisant, n'hésitez pas à modifier les paramètres d'impression ou à revenir dans l'onglet préparé pour modifier l'orientation de votre pièce. Si tous mes paramètres semblent bons et que je souhaite enregistrer, je peux cliquer ici pour stocker le fichier sur mon ordinateur, ou alors l'enregistrer directement sur la clé. Une fois la clé branchée, le logiciel reconnaît directement la clé USB, et je peux cliquer sur Enregistrer sur un lecteur amovible. Je peux sélectionner ensuite Éjecter pour retirer la clé et directement lancer l'impression. Voilà, vous êtes prêt à lancer votre impression. Notez qu'il existe un mode de paramètres d'impression personnalisé. Celui-ci vous offre tout un ensemble de paramètres complémentaires sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour définir un usinage de manière beaucoup plus précise. Ces paramètres feront l'objet d'une autre vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada